En son temps, on dit d'Elisabeth Louise Vigée-Lebrun, peintre française née en 1755, qu'elle peint comme un homme et c'est un compliment. Et pourtant, libre-penseuse, mère dévouée et artiste reconnue, c'est bien parce qu'elle est une femme que sous son pinceau, les aristocrates de l'Ancien Régime se découvrent lumineux, séduisants et intelligents. Eux-mêmes, en mieux. La touche Vigée-Lebrun la mène auprès de Marie-Antoinette, qui fait d'elle la portraitiste officielle de la famille royale. Enfin, jusqu'en 1789, quand Louise Elisabeth, fine mouche, fuit Paris avec sa fille et va peindre les noblesse d'Italie, d'Autriche et de Russie pendant 13 années d'exil, renouvelant au passage dans le monde entier l'image de la femme, d'une façon que ne renierait pas Annie Lebovitz, Agnès Varda ou même Madonna. Car la vision et l'indépendance de Vigée-Lebrun, self-made woman avant l'heure, ont ouvert la voie à de nombreuses artistes. Une petite révolution, en somme. Sous-titrage Société Radio-Canada